plus tard l'année d'après j'allais mourir à mon tour j'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai l'année d'après de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire à tricher à ne plus savoir de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini l'année d'après comme on ose bouger parfois à peine devant un danger extrême imperceptiblement sans vouloir faire de bruit ou commettre de gestes trop violents qui réveillerait l'ennemi et vous détruirez aussitôt l'année d'après malgré tout la peur prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre malgré tout l'année d'après je décidais de retourner de retourner les voir aller sur mes pas revenir sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement avec soin avec soin et précision ce que je crois lentement calmement d'une manière posée et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux tout précisément n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer dire seulement dire ma mort prochaine et irrémédiable l'annoncer moi même en être l'unique messager et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir et paraître pouvoir là encore décider me donner et donner aux autres et à eux précisément toi vous elle cela que je ne connais pas trop tard et tant pis me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre joué le personnage de louis donc qui en souffrance intérieure extrême parce que imaginez on vous annonce que vous avez plus que quelques mois à vivre qu'est ce que vous en feriez de ce temps bah lui fait une chose que jamais il aurait voulu faire retourner voir sa famille pour leur annoncer sa mort et revient la voir et du début à la fin il en prend plein la tronche et jamais il trouve l'occasion de leur avouer qu'il va mourir alors c'est un personnage qui est du coup super émouvant et qui garde le silence et c'est terrible parce que il a une chose horrible à avouer il l'avoue pas ce qui devient encore plus affreux et du coup j'aime beaucoup jouer ce personnage on dit et je vais pas les contredire qu'elle ressemble à antoine on dit qu'elle est exactement son portrait en fille exactement la même personne on dit toujours des choses comme ça de tous les enfants on le dit je ne sais pas pourquoi non le même caractère le même simple caractère vous nous aviez avez vous m'avez envoyé une photographie d'elle vous nous aviez avez vous m'avez envoyé un petit mot et des fleurs je me souviens c'était ce fut c'était une attention très gentille et j'en ai été touché mais en effet vous ne l'avez jamais vu ce n'est pas aujourd'hui tant pis non ce ne sera pas aujourd'hui que cela changera je lui raconterai alors catherine c'est un peu l'éponge de la famille je veux dire que elle absorbe un peu tout le malaise et tout la toute la gêne et toute la joie et à la fois enfin toutes les émotions en fait qui se passe dans cette pièce et et c'est la femme d'antoine donc à chaque fois elle elle essaye de l'aider un petit peu de pas dire quelque chose qui pourrait le brusquer mais à la fois d'essayer de découvrir lui qu'elle a toujours qu'on lui a toujours raconté mais qu'elle a jamais vu en fait et et j'ai adoré ce personnage parce que c'est un peu l'arbitre au milieu d'un combat c'est enfin on dirait qu'elle veut juste aider et alors que c'est le chaos autour d'elle et voilà elle te connaît à peine et elle est troublée il t'écoute cela t'intéresse il t'écoute il vient de le dire cela l'intéresse nos enfants tes enfants mes enfants cela te plaît je ne sais pas pourquoi ce qui m'a pris rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui antoine du coup c'est la personne typique qui n'a pas eu de cadre fraternel envers qui prendre appui en fait il n'a pas eu de grand frère et du coup il essaye un peu de lui remettre tout sur la tronche en mode tu n'as pas été là dans mon enfance du coup bah attends je suis pas là pour toi et du coup j'ai trouvé je l'ai trouvé intéressant ce personnage parce que bah il n'est pas méchant envers louis pour être méchant en fait il ya une petite subtilité c'est cool maintenant vous êtes à me regarder comme une bête curieuse il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit ce n'est pas bien ce n'est pas juste ce n'est pas bien dossé pensez cela arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile il fait comme il veut je ne veux plus rien je voulais rendre service mais je me suis trompé il dit qu'il veut partir et cela va être de ma faute cela va encore être de ma faute ce ne peut pas toujours être comme ça ce n'est pas une chose juste vous ne pourrez pas toujours avoir raison contre moi cela ne se peut pas je disais seulement je voulais seulement dire et ce n'était pas en pensant mal je disais seulement je voulais seulement dire je touche quand il ya une personne dans la famille qui est absente mais qui est rattachée à beaucoup de problèmes il ya toujours une personne tierce qui se prend tout dedans et cette personne c'est antoine et ça m'a parlé c'est ça m'a parlé j'avais l'impression qu'il y avait une partie des paroles d'antoine qui j'avais envie de moi de dire et et ça m'a parlé ça m'a touché ce personnage m'a touché ce que je ne comprends pas moi non plus tu ris je ne te vois jamais rien ce que nous ne comprenons pas antoine oui ce que je comprends pas il n'est jamais compris et peu probable que je comprenne jamais que je ne comprenne jamais louis oui on est là ce que tu ne comprends pas ce n'était pas si long il aurait pu venir il aurait pu venir nous voir plus souvent et rien de bien tragique non plus pas de drame des trahisons cela que je ne comprends pas ou ne peut pas comprendre Suzanne c'est la plus jeune de la fratrie et la seule fille elle est un peu oubliée aussi sur les bords elle essaie de s'imposer comme elle peut et en même temps aussi d'essayer de elle essaie aussi de résoudre les conflits et de les apaiser et voilà j'aime beaucoup son personnage le rôle qu'elle tient dans la famille il croit que vous ne voulez rien savoir de lui c'est ça que vous ne voulez rien savoir de sa vie que sa vie ce n'est rien pour moi les enfants tout ça son métier le métier qu'il fait vous connaissez son métier vous savez ce qu'il fait dans la vie on ne dit pas vraiment un entier vous vous avez un métier un métier c'est ce qu'on a appris c'est pourquoi on s'est préparé je ne me trompe pas donc je joue le personnage de catherine la femme d'antoine qui rencontre lui pour la première fois dans ce conflit familial donc elle essaye de s'imposer pour un peu près comment dire pour s'imposer avec son mari pour l'aider dans ce conflit familial mais en même temps elle essaie de pas prendre une place qui ne lui appartient pas donc j'ai bien aimé ce personnage un peu cette subtilité c'est ce qui m'a touché c'est pareil pour moi ici d'une certaine manière c'est chez toi et tu peux y être chaque fois que tu le souhaites et encore tu peux en partir toujours le droit ça ne me concerne pas tout n'est pas exceptionnel dans ta vie dans ta petite vie c'est une petite vie aussi je ne dois pas en avoir peur tout n'est pas exceptionnel tu peux essayer de rendre tout exceptionnel mais tout ne l'est pas Antoine c'est un personnage très complexe et je trouve que c'est facile de lui de lui mettre des stéréotypes de dire que c'est un homme violent et qu'il est seulement en colère sauf que je trouve qu'il a plusieurs couches à sa personnalité et qu'il est très sensible comme personne et il a énormément de choses il a énormément de non-dits et c'est pour ça que j'aime bien le jouer parce qu'il y a plein de choses à dire sur Antoine et il est très sensible